Salut la troupe ! Comment ça va ? What's up ? Même si je dois laisser partir mes petits obaos Je dois, oui, parce que j'ai décidé de les vendre Donc je les ai vendus, donc forcément, il faut les laisser Il n'y a plus de choix maintenant Nous avons donc ici l'obau Hyper VS2 Qui part chez Lumpy 13 On va aller voir sa chaîne L U M P Y Ici en 4S avec un Max 10 RTR Un moteur 40-74 Parce que le moteur 68, ça marche, mais il manque un truc A peu près un cheval Et... Ici, celui-ci a 2350 kV Mais ce sont des moteurs d'ancienne génération On ne trouve malheureusement plus ce moteur C'est un Flux HPI Alpha Star C'était du Obi-Wing Tout simplement, il y a un couple de malades sur ce moteur Les aimants sont vraiment très balaises Vous avez vu les vidéos, que ce soit en TT ou en piste On a de la souplesse, on a des performances Comme les aimants sont balaises, on a aussi un certain frein moteur Qui le rend vraiment très agréable Sans avoir une consommation exagérée Evidemment, sur le circuit, la plupart des gars roulent en 68 Avec des moteurs 1800-2000 kV D'autre côté, après, si tu mets le turbo et le timing et le machin Tu te dis que... Enfin, sur la ligne droite, il crache aussi les 2500-3000 tours par volt Mais... Eux, ce qu'ils aiment, c'est justement cette souplesse du capteur Vous l'avez vu avec le combo qu'on avait là-dedans A savoir le Max 8 G2 C'est-à-dire qu'en bas, tu as l'impression de rouler en... Là, on était encore en 4 L'impression de rouler en 3S Donc, c'est hyper doux, hyper agréable Et ensuite Quand tu arrives à fond Tu as le timing qui se met en route Et ça balance le reste Donc, c'est plus simple à gérer D'un autre côté Vraiment, il y arriverait aussi Tout simplement sur la gâchette A l'époque aussi Les buggy roulés avec des 40-68 2650 kV par exemple De chez Castel ou autre Ça allait très bien Maintenant, ils ont pris l'habitude de diminuer les perfs Les machins En plus, vous le savez Je ne suis pas fan de ces nouvelles générations de capteurs Parce que les rotors et les stators Des gens sont de plus en plus courts On tire de plus en plus sur le matos Résultat, pour moi, on voit un petit peu en arrière là Sauf là, avec le 78 Puisque lui, il est plus long Pour que le rotor reste en 74 D'accord ? Sur les buggy par contre Je ne vais pas les voir Sur les moteurs G2, G3 S'ils sont toujours en 68 Et donc effectivement dedans Plus courts Ou si, dehors Ils sont plus longs Et les perfs Ça suffit, c'est clair Mais je préfère ça quand même Alors l'UMPI Tu vas avoir cet engin Nettoyé Je ne vais pas démonter Les huiles Tu as 40 000 devant 60 000 Et 10 000 Tu feras tes essais Selon ton terrain et tes envies Je te file les 4 Velociraptor Esperacing Avec Qui font merveille sur toute surface En fait Ces genres de pneus Je pense qu'ils seraient pas mal Sur les circuits Qu'on a vu dernièrement Partagés par les abos A mon avis là Ça doit être sympa Sur toute surface comme ça Les Esperacing Avec les gros crampons Pour la terre et la pelouse Pareil, un régal Ces pneus J'étais vraiment super content Avec ces deux trains Mais bon Si j'ai plus de buggy Il ne sert à rien de garder Toutes les roues de buggy On est d'accord L'engin Subit tout ce que tu as vu en vidéo Donc quelques crashs Quelques gamelles Quelques retournements De la boue De l'humidité Il n'est pas rouillé pour autant Il est propre Comme je ne l'ai pas démonté Je l'ai nettoyé Rapidement par l'extérieur Sans exagérer Puisque si tu changes les huiles Parce que tu roues sur circuit De toute façon Tu vas ouvrir Ce moment là Tu pourras peut-être mettre Ton petit coup de nettoyage A l'intérieur Si besoin est T'es un SC5 comme tu voulais Il n'y a donc pas de radio Parce que tu as la radio Il n'y a rien à rajouter Parce que c'est tout Ce qu'il a l'engin Il n'y a pas rouillé grand chose Si j'ai pour toi Donc à l'avant Ce sont des ressorts arrière Tu as bien sûr Encore les ressorts avant Qui vont avec Si tu veux Moi je trouve qu'avec les ressorts avant D'origine Il est vraiment trop bas De l'avant Alors sur circuit Ce sera peut-être différent Mais là comme ça Pour ce que moi j'en fais C'était pas ok Tout simplement Et ici on a la voiture Qui part chez Manu Le Hyper ST Pro C'est le tout premier Qui dès que j'avais J'avais même pas déballé Le ST Pro Qui m'a envoyé un mail On a sorti le 42 78 Puisque c'est un combo Que j'ai acheté Pour tester Donc je viens de l'acheter Il a fait un Renou 2 Donc on va pas le vendre aux cases Avec 30-40% moins cher Tu vois ce que je veux Et puis on veut continuer A le tester D'accord Toi aussi Lumpi La Caro Tu as une toute petite pliure Devant sur le nez Là Ici tu as la même chose Manu Mais sinon ça va bien Je rappelle que si tu as besoin C'est dispo Chez Alsace Body RC Si tu veux économiser Ta carreau peinte C'est donc un ST Pro De deuxième génération Le châssis est un peu différent Ici à ce niveau là Mais c'est quand même Le châssis fraisé Parce qu'il y a eu des périodes avec Ou sans châssis fraisé Deux châssis différents Ce sont les tourelles V2 par contre Donc pas V1 Qui était encore un poil plus solide C'est dommage J'en aimais bien On a un cerveau SPT dessus Là tu as un JX d'ailleurs Ce sujet là Donc 23 kg Là c'est un 23 ou 25 kg aussi Tu as un combo Rebadger RTR 2 Au biming tout simplement Donc un max Un quick run 150 RTR Avec le moteur 2000 kV RTR Qui va avec Ca sort de la FTX Super Forza Donc tu as vu Ca a fait 2h30 de run Et c'est donc sous pleine garantie Voilà Comme ça t'es tranquille Moi je roulais en 4S Avec le 78 et le motocapteur et tout Avec le pignon 12 C'est le turbo qui faisait la différence Pour la VMAX Il manquait peut-être un peu de VMAX En 4S Le 13 ou 14 aurait été mieux Mais toi Donc ça tu peux rouler en 6 Et surtout que Manu Il ne veut pas absolument user les roues là Il a d'autres engins Pour aller dans la terre et la saleté Il m'a dit écoute Je peux peut-être plus utiliser Sur les endroits plus propres Sur bitume ou autre Donc Je lui ai proposé Les 4 SRC Onroad Crusher avec On a essayé ses roues sur le circuit Il l'a vu Donc ils ont 2 runs Ils ne sont pas trop lourds Ils sont tailles basses Ça ne ballonne pas Du coup en 6S Avec le pignon 12 Tu seras bien Et Si vous voulez voir avec la gueule que ça donne Vous allez tout simplement sur la vidéo Adéquate Et vous verrez que Ça lui donne une gueule d'enfer Avec ses roues là Vraiment un méchant look Donc là aussi pas de radio Puisque tu as ta radio Il y a 3 diff Spider Non avec les boîtiers métal Et les 6 satellites par diff Là tu vas me demander ce que c'est ça Ce sont des rondelles en caoutchouc 6 par 10 ou 8 par 12 Choper sur Aliexpress Un pack de 50 2,50 euros J'aime bien Tu vois J'en mets sur mes carreaux Dessous Et ça évite que Ma goupille massacre ma carreaux C'est pas grand chose Mais ça fait le boulot Et c'est pas cher quand tu les perds Les circlips En général Je fais mon petit trou Je fixe à la carreaux Là c'est Je l'ai pas fait Parce que j'étais trop finiant Accessoirement Ça m'a quand même fait perdre Un ou deux clips Pas sur le buggy C'est très rare que ça foute le camp Mais sur le buggy surtout à l'avant Donc je te conseille de mettre les petits trucs Pour pas que ça se barre Au cas où Lui aussi il a subi uniquement ce que tu as vu en vidéo Et dans les deux cas Ce qui a bouffé ici et là le châssis C'est de rouler sur la piste Alors là les suspensions par contre sont réglées Vraiment pour le circuit été On est très souple On est relativement haut Donc tout ce que tu as à faire Manu C'est de coucher les amorteaux ici Et pour te retrouver à l'aise sur le circuit Avec une suspension un peu plus ferme Si besoin bien sûr Il faudra changer les huiles ou les ressorts Tu as 4 ressorts 17mm 4 suspensions 17mm Des dernières générations de Obao dessus Tu as des ressorts orange à l'avant Et tu as des ressorts blancs De Hyper MT Sport à l'arrière Et là moi j'ai trouvé un équilibre Qui était vraiment sympa Il y a tout que je veux rajouter Donc toi tu es en C5 Parce que tu voulais le C5 Une seule et toi tu es en XC90 X2 Si tu as des 3S Comme ça tu es tranquille Bien sûr pour tous les deux Je vais fouiller mon tiroir Arrobao avant de vous envoyer le matos N'est-ce pas ? Je vais voir ce qu'il me reste dedans Pour ces engins là Ouais j'ai un petit peu de pièces Il me reste Il me reste si jamais quelqu'un a besoin Une boîte complète de Hyper MT Sport 1 Avec le sleeper dessus et pas de DIF Si quelqu'un veut faire un deux motrice Ah voilà tu vois j'ai encore un kit de pare-choc pour le ST Pro Et deux ou trois pièces Je vous tiendrai au courant Enfin de toute façon vous verrez au déballage ce que vous allez recevoir N'est-ce pas ? Moi je vais emballer tout ça tranquille Vous préparez ça Pour qu'on passe un petit check A voir si j'ai rien zappé Sur celui-là J'y pense Donc J'ai coupé Le renfort inférieur de l'aideron Pour augmenter le flex Pour éviter la casse D'accord ? Sur la ST Pro je ne l'ai pas fait Même si c'est le même support Et un peu plus lourd Puisque là j'ai roulé un peu moins sauvage Tu vois les barres en alu Et Tu sais quoi Lumpy Si jamais j'en ai encore Parce que je crois que j'en ai encore Regarde Voilà Je vais te laisser Lumpy aussi Des barres en alu pour l'aileron Hop J'en ai tout plein D'accord ? Comme ça Si tu veux faire avec le joli salu Tu peux le faire avec le joli salu Vous avez tous les deux la boîte d'origine Normalement la notice Tout va bien Lumpy on attend de voir la machine sur ta chaîne Puisque toi tu vas faire faire une carreau Par un de tes potes Qui fait de la peinture Donc j'ai hâte de voir aussi cette carreau N'hésite pas à lui faire de la pub S'il fait des peintures pour tout le monde Comme ça A l'occasion On pourra peut-être lui envoyer un autre carreau à peindre S'il a envie de s'exprimer sur les carrosseries Montrer ce qu'il sait faire N'oubliez pas A tous les possesseurs de ST Pro Ou qui achètent le kit En ce moment Qu'il y a éventuellement une touille dans le potage Au niveau du train avant On a les vidéos détaillées Donc allez les voir Mais il y en a encore quelques-uns qui me posent la question Le porte fusée ici Regarde, il y a écrit Right pour droite Et Left pour gauche Mais La droite c'est là Et la gauche c'est là Parce qu'ils ont été gravés à l'envers Tout simplement Le gravage laser a été fait à l'envers Et si tu mets le porte fusée gauche à gauche Et droite à droite Tu as un angle de carrossage comme ça Tu dois desserrer ta biellette à mort Et tu es donc fragile ici au niveau du filetage Parce que si tu le mets à l'envers Attention c'est pas le cas pour tout le monde Donc tu essayes d'abord dans le bon sens Et si tu te retrouves avec un carrossage comme ça Avec la longueur de biellette qui t'indique dans la notice C'est que c'est à l'envers Donc tu mets la droite à gauche La gauche à droite Et tu mets ta biellette à la longueur indiquée Et tu verras tu es droit Parce qu'il y en a qui ont dit Non c'est pas vrai Tu racontes la merde Il suffit de dévisser Machin bidule Et puis c'est bien du carrossage Et gnagnagna Tu règls la biellette à la longueur indiquée dans la notice Si tes roues seront comme ça C'est gravé à l'envers Tu les inverses Et tu te retrouves parfaitement droit La preuve en images La preuve dans les vidéos Et si tu me crois pas Tu le fais sur ta caisse Tout simplement Parce que dévisser ça à fond C'est une très mauvaise idée Tu fragilises à mort ici Puisque tu est presque plus dans le filet Ça ne correspond plus du tout Donc, simple erreur, quand ils ont passé la production, au départ, Obao était fabriqué en Taïwan, mais Taïwan est devenu cher, c'est comme un peu produit en France, même plus, il y a plein de pays qui commencent à avoir ça, parce que les gens sur place aussi veulent des bons salaires, veulent des bons statuts comme les Européens, et du coup, tout augmente, tout simplement, et à bout d'un moment, ça sera égalisé sur toute la planète. C'est pas encore, parce que pour l'instant, les Chinois sont en train de grimper, les Indiens, ils sont encore les deux pieds dans la merde, les deux pieds et les deux mains dans la merde, après, c'est les Africains qui vont passer à la casserole, encore une fois de plus, et ainsi de suite, ça va tourner comme ça un petit peu, jusqu'à ce que toute la planète ait le même niveau de vie, même si je crains fort qu'on n'y arrive jamais, ce qui n'est pas normal, on va y arriver. Théoriquement, il y a assez d'argent sur la planète pour que tout le monde en ait autant l'un que l'autre, mais il y en a qui font ça à la pelleteuse et à la CICAV, sur leur compte en banque, même s'ils n'en feront jamais rien, de leur 120 milliards ou 180 milliards de fortune. C'est pas grave. On peut pas râler puisqu'on fait pas mieux. Mais on constate. Les kikis, donc Manu et Lumpy, j'attends vos nouvelles quand vous aurez récupéré la machine, si vous êtes content ou pas. C'est des occasions qui n'ont pas servi beaucoup, je les ai pas démontés après le nettoyage, comme dit, totalement, parce qu'ils n'ont pas été vraiment dégueux. Ils ont été huilés avant et après les runs. A priori, à force, vous ne devriez pas avoir de soucis avec ça, c'est clair. Si tu sais ce que j'ai oublié, Manu, il m'est arrivé un truc, c'est avec l'échappe côté barre de Hackerman, devant, souviens-toi, sur le circuit, premier run, on a claqué la gauche, deuxièmement la droite. Donc j'ai remplacé ces chappes, mais donc je vais de ce pas aller t'en mettre encore d'autres pour que tu puisses avoir les mêmes partout, tout simplement. Parce que là, on a les extérieurs qui sont d'origine, il y en a les intérieurs ici, c'est une Traxas, et là, c'est une autre chose. C'est pas carré, cette histoire, c'est pas carré. Mais je te mettrai avec. Tu feras toi, puisque tu sais faire, je ne suis pas inquiet. Petit rappel aussi, il y a la boîte radio Traxas dessus, pour ceux qui se posent la question. Il y a plein de boîtes radio différentes sur le marché, tu prends celle qui te plaît. Si tu veux mettre une boîte radio, moi je ne suis vraiment pas fan des cartes qui se promènent partout, c'est pour ça que j'ai fait comme ça. La petite boîte radio là, le cap cerveau qui passe direct dedans, le cap vario, c'est toujours un peu con. Si tu passes en dessous proprement, c'est chiant au moment de faire l'entretien. Si tu le laisses en route, c'est plus simple pour l'entretien. Celui-là, il est monté sur velcro, je vais te mettre encore bien sur la ceinture de Secure Tour, lui aussi. Comme ça, pour le démontage, tu as juste à enlever le velcro, le réalisant, enfin tu coupes le réalisant ou tu l'ouvres, et tu enlèves le velcro, ça te permet, on enlève ici les quatre vis ici, sur les deux engins, c'est pareil. Tu enlèves les quatre vis là, la biellette de liaison, et tu enlèves, bien sûr tu coupes le petit réalisant ou tu enlèves le velcro qu'il y aura, et tu sépares l'électronique directement du charrie pour l'entretien. Le moteur c'est toujours pareil, il a ces deux vis ici, juste, c'est tout, point à la ligne. Donc ça va vraiment bien pour faire un entretien simple et rapide. Et la structure de ST Pro reste encore inégalée à ce jour, c'est assez inquiétant. On a Coralie qui a fait des tentatives, mais j'ai mis une barre de graphite en bas, donc après, pour ceux qui y vont fort, pour tous les autres, ça tient bien évidemment, mais pour ceux qui sont allés fort, ils ont quand même cassé la barre de graphite. Après ils ont fait l'espèce d'échafaudage, ils en ont mis dans tous les sens, c'était pas mieux. Sur les Asuga maintenant, ils ont mis la tonne de plastique en plus. Il y en a un qui a inventé, qui l'a inventé un plastique pour Coralie, mais c'est pas vrai, surtout qu'entre V1, V2 et le Asuga, ce sont les mêmes plastiques, il y en a juste de plus en plus en plus. Il y a juste plus de plastique sur les V1, et sur le Asuga, il y en a encore plus. Arma a fait la même chose, entre V1, V2, V3, c'était les mêmes. V4, ils ont changé un petit peu, ils ont augmenté, et V5, ils ont mis vraiment la dose. Les bras AXB et V5 sont juste beaucoup plus balèzes en plastoc. Coralie a eu la meilleure idée, puisqu'ils ont ajouté les petites cales en alu au bout, des triangles, pour éviter la déchirure. Parce que quand tu tapes avec ta RC, tu plies jamais ton triangle en deux au milieu, comme ça. En fait, tu fais jamais ça sur ta voiture, bizarrement. Si tu arrives à plier ton triangle en deux au milieu, c'est que tu as fait un truc vraiment bizarre avec ta RC. Si tu veux, ce qui se passe, c'est le choc ici, qui va tout simplement... Donc tu as l'axe ici, tu as le triangle qui a glissé dessus, ici sur l'axe. Et sur cet effort ici, ça va se déchirer devant, et tu déchires ton triangle. C'était là, pour l'instant, jusqu'au Azuga, le gros point faible de chez Coralie. Les autres aussi, ils l'ont fait avant, puisque Arma V1, V2, V3, V4, c'était mieux, et V5, ça tient. Et les triangles V5 sont définitivement plus souhaités que les V4, ça c'est certain. Et sur l'Azuga, c'est pareil. Moi, je répète, j'aurais préféré un meilleur plastique, de meilleure qualité, et l'engin globalement moins lourd. Je suis impatient de voir ce qui va arriver aussi. Je parle de ça parce que je suis bien sûr en train, sans arrêt, d'asticoter Obao pour obtenir un VSE de Truggy. Tout simplement. Ils ne vont pas rééditer le Hyper-ST Pro directement en brushless. De toute façon, après, c'est pareil, il y a des choses... Même si la structure du véhicule lui-même est absolument géniale, les bras étaient quand même un peu plus fins. Que ce qu'ils font maintenant. Et pour partir sur la même base de pièces, pour ne pas se retrouver avec 36 000 pièces différentes, c'est toujours plus simple à un constructeur de faire le Buggy et le Truggy pareil. Pourquoi ils ne remplacent pas le SST ? Parce que peut-être des gens, ils en ont encore en stock. Ensuite, on le remarque chez beaucoup de marques de compétition, c'est qu'il y a beaucoup de demandes sur les Buggy et moins sur les Truggy. Il y a moins de compétition en Truggy qu'en Buggy, globalement. Et du coup, il y a plein de marques qui font... Tu vois qu'Yosho, ils n'ont pas de Truggy non plus au catalogue. Obitec aussi, ils ont laissé tomber le Truggy depuis longtemps. Il y a plein de choses comme ça. Donc moi, j'attends un VSU de Truggy de chez Obao. Même si c'est sûr que ce que je préférerais, c'est de revoir cette structure avec cette doublure sur le châssis, avec les grosses tourelles en 5-6 mm fraisées. Parce que c'est génial ! Et on est super léger ! Je rappelle que c'est un gène avec la batterie dedans, on est à 4,6 kg par exemple. C'est le poids à vide d'un Asuga. On espère aussi bien sûr qu'on va voir arriver d'autres roues, n'est-ce pas ? Parce que les roues d'origine taille basse sont très glissantes sur l'Asuga, c'est une taille spéciale. Ensuite, si c'est pour mettre des roues de Truggy, ça fait bizarre. Après, chacun fait ce qu'il veut. C'est toujours un peu le piège. C'est bien qu'une marque se démarque, mais beaucoup de marques l'ont expérimenté avant aussi, Coralie ou d'autres. C'est pour ça que les marques comme Obauti, Masso, Losi, X-Ray, tout ça, tout ce qui est compète, restent dans leur domaine de compète. Ils ne s'aventurent pas trop à droite, à gauche. On a un serpent qui s'est lancé un petit peu dans l'RTR pour nous les fans de loisirs, avec la 811 en traque selon, qui a été fait exprès sur la demande des Européens pour faire des championnages avec les carreaux Porsche. Maintenant, c'est Audi parce qu'ils n'ont plus la licence, etc. Donc, c'est toujours bien, mais il y a toujours un revers à la médaille. Tu vois, les pièces pour la 811 longue ne sont pas toutes facilement disponibles. Après, il y a des pièces que tu vas dire que ce n'est pas disponible, mais tu n'en auras jamais besoin. Tu ne casseras jamais un renfort de châssis de 811 longue. Tu vois, donc tu n'as pas vraiment besoin de ces pièces. Et non, je ne les vends pas pour acheter un Suga. Si j'avais voulu acheter un Suga, je l'aurais fait depuis longtemps, n'est-ce pas ? Parce que je crois que le problème ne vient pas des moyens. C'est ça, quand on a deux jobs. Il faut juste sortir le doigt. Ou alors, il faut être vraiment bon et avoir qu'un job qui paye bien. Moi, je ne suis pas assez bon, donc j'en ai deux. C'est comme ça. En fait, ce sont tous ses choix. Et je n'ai rien oublié normalement pour vous deux, il me semble. Dépêchez-vous, avant que la vidéo soit finie, de me signaler dans les commentaires si j'ai oublié quelque chose pour l'un ou pour l'autre, avant que ce soit emballé et que j'ai tout expédié. Même s'il y a des chances que les vidéos sortent trois semaines après et que vous ayez reçu les machines. Salut les kikis ! Merci. Merci. Merci.